Toute la journée, ma consommation d'électricité va bondir. Les fournisseurs d'énergie ont-ils prévu de faire un geste ? Bonne nouvelle, Sandra. C'est prévu. Les fournisseurs proposent bel et bien des solutions adaptées. EDF, déjà, qui applique la prolongation de la période de la trêve hivernale, parce que c'est la loi maintenant. Elle court maintenant jusqu'au 31 mai au lieu du 31 mars. Le but, c'est qu'aucun foyer ne soit privé d'électricité en cas d'impayé. EDF qui s'engage également à ne procéder à aucune baisse de la puissance dans les foyers. Et puis pour les clients les plus en difficulté, EDF a également mis en place une équipe de 100 conseillers Solidarité. C'est comme ça qu'ils les appellent. Ils sont chargés d'accompagner les travailleurs sociaux et de trouver avec eux des solutions adaptées. J'ai aussi demandé à Engie ce qui a été mis en place. Ils ont pour leur part décidé de rembourser les mois d'avril et les mois de mai aux foyers les plus précaires. Ça représente quand même 600 000 foyers. Ils m'ont aussi précisé qu'ils pouvaient traiter les demandes au cas par cas pour tenir compte de tous les cas de figure. Alors.